Bonjour à toutes et à tous, ce matin je vous propose de continuer notre série sur les béabas du disciple, c'est-à-dire les fondements de la vie du disciple. Et si nous voulons savoir quelles sont les bases de la vie du disciple, je pense que le mieux est directement de se tourner vers l'enseignement du Maître. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, nous, c'est Jésus. Vous le savez peut-être, la plupart des paroles de Jésus sur terre qui nous ont été conservées, l'ont été dans quatre livres que l'on appelle les Évangiles. Mais les toutes dernières paroles de Jésus sont conservées dans un autre livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Et c'est par ces paroles que je vous propose de commencer. Acte 1, versets 6 à 9. Comme les disciples étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ? » Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Donc, dans les dernières paroles que Jésus adresse à ses disciples, il leur fait une promesse, celle du Saint-Esprit, et il leur confie une mission, celle d'être ses témoins. Et c'est cette mission qui va nous intéresser ce matin. Nous allons donc voir deux points importants. Premièrement, la nécessité du témoignage. Deuxièmement, les limites du témoignage. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un exemple, celui de la Samaritaine, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Avant de lire le texte, je vais simplement rappeler quelques éléments de contexte, qui ont été d'ailleurs déjà partiellement rappelés par Alice, et aussi résumé un peu le début de l'échange entre Jésus et la Samaritaine, puisque le texte étant assez long, nous allons nous concentrer sur la fin. Alors, commençons déjà par quelques éléments de contexte. Il y avait, à l'époque de Jésus, dans la région, principalement trois peuples, ou plutôt trois catégories de personnes qui habitaient. Tous ceux qu'on pouvait appeler les païens, c'est-à-dire soit les descendants des autres peuples autochtones, et qui étaient restés polythéistes, soit les Grecs et les Romains, qui depuis la conquête, d'abord grecques, puis romaines de la région, étaient venus s'installer. Donc, tous ces peuples, alors qu'ils étaient divers, formaient un premier ensemble polythéiste, c'est-à-dire qu'ils adoraient de multiples dieux. Mais, à côté de ces polythéistes, il y avait deux peuples qui adoraient un dieu unique, le même dieu. Ces deux peuples se revendiquaient tous les deux de l'ancien peuple d'Israël, et ils étaient très proches. Ils avaient le même dieu, ils reconnaissaient Moïse comme un prophète, ils avaient la même Torah, ils pratiquaient la circoncision, mais ils différaient sur un point, c'était le lieu où l'on devait adorer Dieu. Pour les judéens, il fallait adorer Dieu à Jérusalem, tandis que pour les samaritains, il fallait adorer Dieu sur le mont Garizim. Et à cause de cela, il y avait entre eux des conflits très violents. Il faut notamment savoir qu'à peu près 160 ans avant la scène que nous allons lire, un des rois judéens avait avec son armée mené une expédition contre le mont Garizim et détruit le temple des Samaritains. Vous imaginez donc ce peuple, avec sa religion, ce qu'il considère le plus sacré, qui est détruit par l'autre peuple. Vous devez donc imaginer la haine qu'il pouvait y avoir entre ces deux peuples, et c'est un élément de contexte important. Comme à cette époque, les Romains dominaient l'ensemble de la région, ils ne pouvaient plus se tuer mutuellement, mais ils se détestaient. Et donc c'est ainsi que Jésus arrive et rencontre cette Samaritaine. Il y a dans cette rencontre entre Jésus, qui va aborder cette Samaritaine, et donc cette Samaritaine, deux choses qui peuvent étonner. La première, c'est qu'un homme aborde une femme, et vous allez le voir, cela va questionner les disciples, et que cet homme judéen ose aborder une femme qui soit Samaritaine. Alors, pour résumer maintenant brièvement le dialogue, Jésus commence en lui demandant à boire, parce qu'il est soif. Et très vite, la conversation va glisser, on va dire, sur des sujets un peu plus spirituels. En particulier, Jésus va révéler à cette femme qu'elle a eu cinq maris, et que la personne avec qui elle est actuellement n'est pas réellement son mari. Lorsque cette femme découvre que Jésus connaît ce genre de choses, elle comprend qu'elle a affaire à un prophète, et du coup, elle va l'interroger. Et sur quel sujet elle l'interroge ? Eh bien, le premier sujet de divergence entre ces deux peuples, l'endroit où il faut adorer Dieu. Et après avoir questionné Jésus à ce sujet, elle va lui dire une deuxième chose, et c'est ce par quoi notre texte va commencer. J'aimerais donc savoir s'il y a parmi les enfants des volontaires pour faire la lecture. Nous allons donc lire Jean chapitre 4. Alors, on a des volontaires, oui, un, deux, très bien. Donc chacun lira un verset. Donc Jean chapitre 4, versets 25 à 30, et 39 à 42. La femme lui dit « Je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ? » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ? » Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie ? » Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Les Il y a eu dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa deux jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Merci beaucoup. Merci pour cette lecture. Donc, les deux points. Premièrement, la nécessité du témoignage. Lorsqu'on parle de témoignage, la question est témoignée de quoi ? On voit ici que dans ce texte, la réponse est très simple. La Samaritaine témoigne de sa rencontre avec Jésus. Elle leur dit, elle va les voir et elle leur dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Mais en même temps, ce témoignage ne parle pas que d'elle. Ce n'est pas la finalité. Le but du témoignage, c'est d'orienter les gens vers Jésus. Et on le voit puisqu'à la fin de la rencontre, les Samaritains eux-mêmes le reconnaissent, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. On a donc là deux aspects du témoignage. Partager sa rencontre avec Dieu, avec Jésus pour orienter les personnes qui écoutent notre témoignage vers Dieu et vers Jésus. La deuxième question, un point à souligner aussi, c'est que ce témoignage peut être risqué. On ne le voit pas forcément lorsqu'on lit le dialogue dans nos Bibles, mais c'est pour ça que j'ai rappelé quelques éléments de contexte avant. Les Samaritains, comme les Judéens, attendaient le Messie. Mais bien sûr, chacun attendait le Messie venant de son propre peuple. Les Judéens attendaient un Messie judéen. Les Samaritains attendaient un Messie samaritain. lorsque la femme va annoncer à ses compatriotes samaritains que le Messie qu'ils attendent en fait est un homme judéen, elle prend beaucoup de risques et pour eux, accepter cela, c'est remettre en question tout ce qu'ils ont appris depuis leur enfance. Et ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui que de nombreux chrétiens peuvent connaître et notamment il y a deux semaines, Jean-Marie nous a parlé de Portes Ouvertes qui œuvrent auprès des chrétiens persécutés. Dans beaucoup de pays dans le monde, être chrétien c'est accepter de rompre avec toute l'éducation que l'on a reçue lorsqu'on vient de cultures ou de milieux politiques qui depuis notre enfance nous ont appris à haïr Jésus ou au moins haïr les chrétiens. Le deuxième point qui est appelé à témoigner ? Jésus confie cette mission à ses disciples. Est-ce que c'est seulement certains disciples ou est-ce que tous les disciples sont appelés à témoigner ? En réalité, nous sommes tous appelés à témoigner. Pourquoi ? Parce que, et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Alice en introduction, nous avons tous une identité différente de par notre âge, notre sexe, notre origine ethnique, sociale, notre parcours de vie, notre profession. Et le témoignage que nous avons est donc particulier. Aucun témoignage ne pourra toucher tout le monde mais chaque témoignage peut toucher certaines personnes. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à témoigner là où Dieu nous a placés. Le témoignage que nous pouvons apporter, un autre ne pourra pas apporter le même. Et c'est cette complémentarité des témoignages qui est nécessaire à la diffusion de l'évangile. Dans le cas de la Samaritaine, elle était samaritaine. Et donc, parce qu'elle est samaritaine, elle a pu avoir plus facilement accès aux autres membres de son peuple. Si un païen ou un judéen était venu directement annoncer que Jésus était le Messie, probablement qu'ils n'auraient même pas pris le temps d'écouter. S'ils l'ont écouté, c'est parce qu'elle-même venait comme eux de Samarie, de la même ville. Le troisième point, c'est quand pouvons-nous témoigner ? Une fois que nous nous sommes convertis, nous avançons, nous commençons notre vie spirituelle. Et petit à petit, nous avançons, nous progressons, nous, normalement, nous nous rapprochons toujours plus de Dieu. Et donc, nous avons toujours plus de choses à témoigner. mais ce que nous montre ce récit, c'est qu'en fait, dès le début, nous pouvons témoigner. Nous n'avons pas beaucoup d'indicateurs temporels, mais visiblement, entre le moment de la rencontre avec Jésus et son premier témoignage, il s'est au plus passé quelques heures. La Samaritaine ne connaissait pas Jésus, elle le rencontre, elle discute avec lui et tout de suite, ensuite, elle retourne en ville pour témoigner auprès de ses compatriotes. Il ne faut donc pas nécessairement attendre beaucoup de temps pour partager ce que l'on a vécu avec Dieu, avec Jésus. Dès le début de notre vie chrétienne, nous pouvons le partager à d'autres et nous ne savons pas les fruits que cela peut produire. Là, nous voyons que son témoignage a eu tout de suite des conséquences immédiates et importantes puisque premièrement, déjà, quelques Samaritains l'ont écouté et ont demandé à Jésus de venir et ensuite, ils lui ont demandé de rester deux jours en plus et encore plus de Samaritains ont pu être touchés. Tout ça à partir du témoignage de cette femme. Il ne faut donc jamais sous-estimer l'impact que peut avoir notre témoignage. Deuxièmement, j'aimerais aussi parler des limites du témoignage. Le témoin ne peut pas imposer le message. et j'aimerais revenir sur le premier texte, la question que posaient les disciples à Jésus. Quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël ? À l'époque de Jésus, la plupart des judéens, mais c'était aussi une espérance partagée par les Samaritains, attendaient le Messie et attendaient en lui un chef militaire qui puissent les délivrer de l'occupation romaine et rétablir le royaume d'Israël. Ils attendaient un Messie conquérant, chef de guerre. Et c'est pour cela que beaucoup n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Petit à petit, les disciples ont compris que ce n'était pas exactement ça. Mais on voit à travers cette question qu'ils n'ont pas totalement renoncé à cette idée d'un Messie guerrier, triomphant, qui rétablirait le royaume d'Israël. Mais Jésus leur demande d'être témoin. Être témoin, ça veut dire accepter de partager sans imposer aux autres. Malheureusement, au cours de l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui a toujours bien su faire l'Église. Souvent, l'Église a pu avoir la tentation d'imposer ce qu'elle croyait juste et qui parfois d'une certaine façon l'était, mais l'imposer par la force, par la violence. au lieu simplement d'être témoin de Jésus. Mais, c'est aussi quelque chose que nous pouvons faire à notre propre échelle, lorsque parfois nous avons une volonté de témoigner, mais nous essayons de forcer les choses, d'imposer. Le témoin est un passeur et cela, je trouve, ressort très bien dans les derniers propos des Samaritains. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je trouve que cette phrase résume parfaitement l'enjeu du témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose que l'on partage, si l'on est témoin, ou quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose qui était là avant nous. Déjà, la Bible elle-même est un témoignage de tout ce que Dieu a fait au cours de l'histoire, depuis les origines du monde jusqu'à la fondation de l'Église. Puis ensuite, nous avons toute l'histoire de l'Église qui peut nous servir de témoignage. Et encore aujourd'hui, nous avons les vies de tous les chrétiens qui nous entourent qui nous servent de témoignage. Mais en même temps, ce témoignage ne peut jamais remplacer la rencontre personnelle que l'on doit faire avec Dieu et avec Jésus. Et il y a vraiment ces deux aspects dans la déclaration des Samaritains. Nous avons entendu ce que tu as dit, mais maintenant, c'est parce que nous avons rencontré Jésus que nous croyons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Mais dire cela, c'est aussi accepter que notre témoignage peut se heurter à l'indifférence, voire à l'hostilité. Et c'est quelque chose qui peut être assez difficile à vivre. Cela peut être désagréable lorsque nous ne connaissons pas forcément les personnes. Mais cela peut même être encore plus dur lorsque ce sont des gens qui nous sont proches, des amis, notre famille. Nous avons découvert l'Évangile et nous savons que c'est une bonne chose, quelque chose qui a changé notre vie. Et nous pensons que c'est aussi bon pour les autres. Nous voulons donc le partager avec tous ceux qui nous sont proches, avec ceux que nous aimons. Mais le danger, ça peut être d'y aller trop fort, de vouloir l'imposer. Alors que parfois, ce n'est tout simplement pas le temps, ce n'est pas le moment et parfois, nous avons juste à prier pour que l'œuvre de Dieu se fasse au fur et à mesure. J'aimerais quand même terminer avec deux mots d'encouragement par rapport à cela. Le premier, deux mots qui sont des histoires vraies. Le premier, c'est le cas d'un pasteur. Il vient d'un milieu, d'une culture et d'une religion différentes. Et pour la première fois, il avait été mis en contact avec l'Évangile par le biais de sa sœur qui s'était convertie. Et lorsqu'il a appris que sa sœur s'est convertie au christianisme, immédiatement, il a eu une réaction très violente à son égard. Verbalement, bien sûr, mais même, je crois, physiquement, il a menacé sa sœur. Et pendant un certain temps, alors je ne sais plus si c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois, les relations au sein de la famille ont été très compliquées. Mais finalement, à son tour, il a été touché par le témoignage de sa sœur. Alors un témoignage qui a été verbal, d'abord, puisqu'elle leur a annoncé qu'elle croyait maintenant en Jésus, mais un témoignage aussi au niveau de son comportement. Il voyait que son comportement était maintenant différent, qu'à sa violence, elle ne réagissait pas de la même façon. Et par le témoignage de sa sœur, il a, à son tour, fini par se convertir, devenir chrétien et même devenir pasteur. Le deuxième exemple qui m'a marqué, et là, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est lors d'un parcours alpha, le premier parcours alpha que j'ai fait. Donc le parcours alpha, c'est une série de dîners pour découvrir les bases de la foi chrétienne. Et lors du premier dîner en groupe, on a eu un tour de table où chacun expliquait pourquoi il était là. Et une des personnes nous a dit ceci, eh bien, je pense avoir à peu près tout réussi dans ma vie, professionnellement, familialement, j'ai une femme, des enfants, un travail qui me plaît, une promotion. Mais, je ressens aujourd'hui un vide et j'aimerais aller plus loin. Je sens qu'il me manque quelque chose spirituellement. Ce qui est intéressant avec ce témoignage, c'est que si on avait vu cette personne quelques années auparavant, probablement, il n'aurait pas fait cette démarche. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait toujours se dire « Ah, j'ai un manque, mais c'est parce que je n'ai pas encore cela. Je me suis marié, j'ai une femme, mais je n'ai pas encore des enfants. Il me faut des enfants. J'ai bien réussi mes études, mais il faut maintenant un travail qui aille avec ces études. J'ai eu le travail que je voulais, mais je peux encore monter plus haut dans la hiérarchie. » Et donc, continuellement, il y avait des occupations humaines, des buts terrestres qui pouvaient l'occuper et lui faire croire que cela comblerait ses attentes. Et une fois tous ses buts atteints, il a constaté qu'il manquait quelque chose. Et c'est seulement après avoir fait ce constat qu'il pouvait être réceptif à l'évangile. On voit donc à travers cette histoire qu'il y a des fois des moments et que lorsque ce n'est pas encore le moment, alors cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose d'attendre, car Jésus lui-même nous avertit, nous ne savons pas ce que peut être le lendemain. Mais nous devons reconnaître que parfois il y a des moments et que tant que les personnes ne sont pas disponibles à l'écoute de l'évangile, il peut arriver que nous ayons l'impression de témoigner dans le désert. Cela ne veut pas dire que nous devions nous décourager. Pour conclure, j'aimerais simplement rappeler les quelques points essentiels que nous avons vus ce matin. tout d'abord, être témoin, c'est la dernière mission que Jésus a confiée à ses disciples avant de quitter la terre. Être témoin, c'est une mission qui concerne tous les disciples, car nous sommes tous différents et nous avons donc tous un témoignage différent à partager qui pourra toucher certaines personnes. Être témoin, c'est raconter aux autres ce que Dieu a fait dans notre vie, mais en nous souvenant que le but est de les orienter non pas vers notre propre vie, mais vers Jésus et vers Dieu. Et enfin, être témoin, c'est aussi accepter les limites de notre témoignage. Même si cela peut nous paraître difficile, nous devons garder en tête que parfois, nous rencontrerons l'indifférence voire l'hostilité, même auprès des personnes qui nous sont proches. Amen. Ton nom est si grand, ton nom est si grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes progrès sont parfaits, mon espoir est en toi.